Je vous remercie de me donner une fois de plus l'occasion de vous parler de notre candidature. Je suis Elimilo Berabel, je suis candidat aux élections législatives à Vaurie-Centre, qui est une circonscription électorale qui a trois sièges à l'Assemblée nationale. Je suis présenté aux élections par le mouvement des écologistes camerounais, dont le président Frit Gopier est bien connu. Nous sommes dans une liste de trois personnes. Il y a moi-même, il y a M. Frit Gopier, il y a Mme Wollot et Mélienne Adéline. Nous avons envie de travailler, comme je l'ai dit, sur six points essentiels, dont le premier serait la révision de la Constitution. Pour, premièrement, ramener la limitation du mandat présidentiel à un mandat de sept ans renouvelable une fois. Nous souhaitons que le mandat des députés, le mandat des conseillers municipaux, la fonction de maire, connaissent une limitation. La suppression de la nomination des sénateurs. Aujourd'hui, le principe d'organisation du Sénat, c'est que toutes les régions se valent. C'est pour cela que le législateur a estimé que toutes les régions devaient avoir au Sénat le même nombre de sénateurs. Mais, autant toutes les régions ont donc chacune dix sénateurs, autant notre législation actuelle prévoit que sur les dix sénateurs, par exemple, de la région du littoral, sept sont élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Et comme il n'y avait pas encore de conseillers régionaux, seuls les conseillers municipaux les élisent jusqu'à présent. Et trois sur les dix sont nommés par le chef de l'État. Nous estimons qu'il n'y a pas de raison objective qui justifie cette pratique. La nomination des sénateurs, la révision du code électoral, il y a un certain nombre de questions sur le code électoral qui ne permettent pas au pays d'avoir son unité, sa cohésion et la sérénité sur toutes les questions qui concernent les élections. Nous avons premièrement la structure d'élection de Scamroom elle-même, c'est-à-dire la structure du conseil électoral. Notre souhait est que, en l'état actuel des choses, le président de la République nomme les dix-huit membres du conseil électoral. Mais il y a deux moments. Il y a le moment du choix et le moment de la nomination. Nous souhaitons que le conseil électoral, dont les dix-huit membres n'ont pas été choisis par le président de la République, ce qui va leur conférer une certaine indépendance par rapport au chef de l'État qui lui peut être candidat aux élections à un moment ou à un autre, que ce soit les membres du conseil électoral eux-mêmes qui désignent un directeur général d'élections Scamroom et le directeur général action. Ça serait une autre réforme que nous souhaitons à l'intérieur de l'élections Scamroom. La dernière que nous souhaitons, c'est que le conseil électoral ait un président et un vice-président pour asseoir à l'indépendance du conseil électoral par rapport à l'exécutif national que le président de la République incarne, dont il est le chef, et bien une fois que le président de la République a fini de nommer les dix-huit qui ont été proposés par lui-même, l'Assemblée nationale, le Sénat, les chambres, que ce soit l'Ordre des avocats, que ce soit la Chambre des notaires et la Chambre des huissiers, nous avons d'ailleurs choisi ces trois corporations parce que dans le pays, globalement, ce sont ces corporations qui ont la maîtrise de la pratique du droit d'une manière générale et la surveillance de la pratique, de la mise en application des lois. Nous pensons donc qu'une fois que le chef de l'État a nommé les dix-huit membres du conseil électoral, il doit s'éloigner du conseil électoral et le conseil électoral désigne en son sein son président et son vice-président pour un mandat qui est aussi limité. La diaspora camerounaise, il est à expliquer que la diaspora camerounaise, c'est les Camerounais qui se trouvent à l'étranger. Je ne parle pas des gens qui sont d'origine camerounaise et qui auraient perdu leur nationalité en rapport avec le code de nationalité de notre pays. Je parle donc des gens qui ont conservé leur éligibilité et qui sont électeurs parce qu'ils ont la nationalité camerounaise et se trouvent à l'étranger. La diaspora camerounaise, c'est donc la partie de la nation camerounaise qui se trouve à l'étranger. La nation camerounaise a une partie qui se trouve à l'intérieur du pays, c'est nous, c'est vous. L'autre partie, ce sont nos frères et nos sœurs qui ont voyagé et qui se trouvent en France, aux Etats-Unis, etc. Nous nous sommes battus pour que cette partie de la nation camerounaise qui se trouve à l'étranger participe au choix du président de la République. C'était une avancée notable dans la vie démocratique de notre pays. Aujourd'hui, les Camerounais de l'étranger participent à l'élection du président de la République. Dès lors que les Camerounais élisent le président, le principe démocratique, c'est que ce président n'est pas de pouvoir absolu. Il doit être contrôlé par la nation qu'il a élue. C'est pour cela qu'il y a les représentants de la nation. Il y a donc, en l'état actuel des choses, les Camerounais qui sont à l'intérieur, qui constituent les membres de l'Assemblée nationale. Et les Camerounais qui sont à l'extérieur, eux, ils ne constituent pas les membres de l'Assemblée nationale. Il y a là une injustice. Si nous sommes élus à l'Assemblée nationale, pour corriger cette injustice et améliorer la représentativité de la nation camerounaise, nous allons proposer à nos pères et aux chefs de l'État, qui est l'un des principaux législateurs, bien entendu, qu'on organise les députés des Camerounais de la diaspora. La loi portant code générale des collectivités territoriales décentralisées est venue réaliser un progrès et nous soutenons cette loi dans sa globalité et en particulier l'article 246 qui a prévu dorénavant que celui qui remplace les délégués du gouvernement, c'est-à-dire le maire des grandes villes qui sont des communautés urbaines, le maire de la communauté urbaine de Douala, le maire de la communauté urbaine de Yaoundé, le maire de la communauté urbaine de Baminda, de Koumba, de Garoua, il y en a 14 dans le pays, peut-être qu'à l'avenir il y aura d'autres communautés urbaines qui auront aussi des maires, eh bien que ce maire-là soit élu, mais pas au suffrage universel direct, qu'il soit élu parmi les conseillers municipaux venant des communes d'arrondissement, qui viennent constituer le conseil de la communauté urbaine. Les questions d'environnement, les questions environnementales nous tiennent beaucoup par cœur. J'ai passé en tant que conseiller municipal, 5 ans au conseil municipal de la commune de Douala 5e, comme président de la commission environnement, santé et développement durable. Donc c'est des questions qui m'ont toujours préoccupé, peut-être que beaucoup de Camerounais ne savent pas que j'ai une sensibilité environnementale, écologiste et sainement poussée, et que j'ai une longue expérience dans la conduite de ces questions-là, au niveau d'un grand conseil municipal comme celui de Douala 5e. Nous sommes éminemment préoccupés par la prolifération des emballages plastiques. Vous voyez, nous sommes dans une situation où les plastiques sont devenus très moins chers, faciles à produire, ce qui tente les industriels. Les industriels pour améliorer leurs bénéfices, notamment tous les brasseurs, les fabricants d'huile, les fabricants de nombreux produits chimiques qui sont des liquides, ils ont tendance à utiliser des arbres de bouteilles en plastique pour emballer ces matières-là. Et du coup, ces bouteilles sont fabriquées en une matière qu'on appelle le polychlorure de vinyle, qui n'est pas biodégradable. Enfin, on pense que les études montrent que son temps de biodégradabilité est de 400 ans. Nous avons le dernier point, évidemment, qui est la commune de Douala 6e, qui nous préoccupe beaucoup, qui s'appelle globalement Manoka, connu sous le nom de Manoka. C'est le 6e arrondissement de la ville de Douala. La ville de Douala a la particularité d'être à la fois continentale et insulaire. Et nous sommes dans une situation hubiesque. La ville de Douala, qui est une ville, qui est la plus grande ville du Cameroun, a un de ses côtés qui n'a pas d'électricité du tout. Dans cette partie de la ville de Douala, qu'on appelle Manoka, et qui n'a jamais vu la lumière, il faut entretenir une administration publique. et quiłąonce à l'allée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada